J'ai parlé de lui parce que je ne l'ai pas entendu avoir une position sur la Casamance. Avoir une position de soutien à notre armée nationale. C'est ce qu'on attend de lui, mais c'est ce qu'on attend de tous les acteurs politiques. Tous les acteurs publics. L'armée nous défend, nous, citoyens. L'armée ne dit pas, non, là c'est chez un opposant, là c'est... Non. Cette armée est la nôtre. Quelles que soient nos divergences, quelles que soient nos couleurs politiques, c'est pour ça qu'elle s'appelle armée nationale. Voilà tout simplement ma réponse à celle-là. La justice a deux vitesses. Je pense que, voilà, les magistrats savent se défendre. Je n'ai pas besoin de le faire à leur place. Je peux juste vous dire qu'en tant que garde des Sceaux, j'ai eu à travailler avec eux, en des hommes de grande éthique, qui, tous les jours, mènent un travail très difficile, parce qu'administrer la justice, c'est... Justement, condamner quelqu'un, donner raison à un autre, ce n'est jamais facile. C'est d'ailleurs le seul département qui porte le nom d'une vertu, la justice. C'est tout ce que je veux dire. Ils jugent dans le secret de leur conscience. Et, personnellement, je ne veux que leur renouveler le respect que j'ai toujours eu. Je les ai eu comme collaborateurs. et les encourager à, voilà, exercer leur métier. C'est tout ce que l'on peut dire. Je considère qu'il n'existe pas de mécanisme par lequel vous pouvez imposer à un juge de prendre une décision. Ça n'existe pas. Ce n'est pas que nous nous parlons de manière à nous. Je vous raconte de manière à nous. Je vous raconte de manière à nous. Je vous raconte de manière à l'opposition, de manière à la justice. Voilà, ça ne veut pas. Je ne fais pas de travail. Si on a été tribunal, je veux que le juge soit en train de se faire. Il y a toujours des choses qui sont en train de se faire. Donc, le juge, il a eu des décisions, il a eu des condamnés, il a eu des femmes. C'est ce que je faisais. Je suis en train de travailler avec les magistrats. Je ne fais pas de respect que nous devons faire de l'ordre. Les sénégalais aussi, qu'il faut que des lois, ou des lois qui nous deviennent, nous devons forcer le juge pour avoir la décision. Nous devons encouragez, que nous devons continuer, avec notre conscience, nous devons faire de l'ordre. C'est ce que je peux dire. Je vous laisse la paternité du mot fast-track. La justice est administrée par la justice, et délivrée par des juges. C'est à eux de faire leur travail. Je ne vois pas en quoi c'est une patate chaude. Comme je vous l'ai dit, nous, dans ce dossier, nous sommes observateurs. Vraiment. je suis là, je suis là. 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 Nous ne sommes que des spectateurs dans le dossier. Mais encore une fois, c'est une affaire privée. C'est une affaire privée qui doit être guidée par la justice. C'est une affaire privée. Vraiment, nous n'avons absolument rien à voir avec. Vous êtes certainement française, n'est-ce pas ? Je viens de me suivre jusqu'à récemment la validation des parrainages aux candidats à l'élection présidentielle en France. Ça procède de la même logique. C'est une logique simple d'organisation des élections où on ne peut pas avoir géré rationnellement des milliers, voire des millions de candidats, tout comme on ne peut pas gérer des milliers de listes. C'est extrêmement difficile. Il va bien falloir avoir un tamis. Et je pense que cette question a été dépassée parce que le parrainage date de l'élection 2011. Tous les acteurs aujourd'hui qui s'érigent contre le parrainage sont quand même allés collecter, ça peut être de manière inflectueuse d'ailleurs. Ils n'ont pas pu collecter suffisamment parce qu'il faut collecter entre 35 et 55 327, d'ailleurs. 0,5 et 0,8 % du fichier. Pour un parti ou un candidat sérieux, ce n'est quand même pas la mère à boire. Franchement, le fichier est pas loin de 6 millions, je crois que c'est 6 millions 900 000. On demande parmi ces 6 millions 900 000 électeurs d'avoir le parrainage de 55 000, sinon on est un candidat sérieux, ça ne doit pas être une difficulté. Ce n'est pas un système d'élimination. Évidemment, tout le monde ne peut pas être candidat, sinon ce n'est pas gérable. On va voter pendant une semaine, on n'aura pas fini de voter. Donc, ça possède la même logique du parrainage en France, sélectionner à minima, c'est une sélection à minima, pour qu'on puisse organiser et tenir des élections dans des conditions acceptables. Parce qu'il faut aller vers des élections pour définir des majorités, pour élire des présidents, pour élire des maires. C'est comme ça que fonctionne la démocratie. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment débat. Je crois que, si on re-soulève la question, c'est à des buts électoralistes. On l'avait dépassé, puisque tous ceux qui leur condamnent sur la place publique sont quand même allés les chercher en 2019 à l'élection présidentielle. Ça veut dire qu'ils ont reconnu l'existence de la loi. Ils l'ont appliquée, mais qu'ils continuent à l'appliquer, tout simplement. Je voudrais ajouter ce qui suit. Vous nous demandez si nous sommes disposés à travailler pour arriver à des élections qui se passeraient dans la plus grande férénité. Cette question ne manque pas de sens pour qu'ils observent ce qui se passe, je ne dis même pas au niveau de notre sous-région, mais également au niveau de l'échelle monde. Pour l'avoir compris, nous nous sommes fédérés en majorité. Une majorité qui ne cesse de s'élargir, parce que les problèmes auxquels nous faisons face sont tentaculaires. Ce qui se passe, c'est que parmi nos vis-à-vis, il y en a qui s'assignent tous les autres. Ils décident de la manière dont les élections vont être organisées, ils décrètent de qui va y participer, ils vestigent la justice, ils s'en prennent aux forces de sécurité. Bref, ils militent pour le délitement de l'État. Ce faisant, ils mettent en danger toute la population de notre pays, et cela est absolument ininclétable. Oui, nous voulons les élections les plus sérènes, les plus posées, les plus transparentes, et nous y travaillons, et d'ailleurs, celles qui viennent de s'écouler l'ont démontré à ce l'invente, mais aucun Sénégalais ne peut se prévoir d'être à la fois juge, parti, décideur en tout et pour tout. Et s'ils aient donné que d'un parmi nos compatrières s'assigne ce rôle-là, ils trouveront à qui parler. Ce qui m'a dit, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il faut que je n'ai pas de temps. Il n'y a pas de temps pour que je ne sais pas, il faut que je ne sais pas, mais j'ai pas de temps pour que je ne sais pas. Donc, je n'ai pas eu de temps à temps pour que je ne sais pas. Je ne sais pas si le président de la coalition, le président Maci Sal, je me suis dit que je n'ai pas de temps pour que je ne sais pas. Je ne sais pas encore, mais cette fois-ci, dans la même chose, il n'y a pas d'intérêt, pas d'intérêt de la partie, mais d'intérêt de l'intérêt. Enfin, il y a des 5 réunions, et nous avons les 5 réunions. Quand on a dit un exemple, il y a des gens qui ont été poussés, et qui ont été poussés, mais ils ne sont pas seuls, les gens ne sont pas les gens qui se font les gens. Ils ne sont pas les gens qui viennent d'y aller. Ils ne se sont pas les gens et ils ne se sont pas les gens à la croire. Ils lui ont exprimé librement, les gens n'ont pas le droit de se faire. Ils sont en train de faire le droit de la croire, Donc, en conclusion, nous avons travaillé. Ils ont dit que les militants vont s'appeler pour les gens qui ont été évoqués. Ils ont dit que les élections ont été évoqués. C'est une bonne contestation. les chiffres sénégalais déterminés quand mon arame l'olab gonne-yok la première, je reviens sur le Palais-Lan vous avez dit que la question était passée un petit tour de la décision de la Cour de la CEDEA qui demande la suppression du Palais-Lan la deuxième question je voudrais avoir un point de vue sur l'adresse faite hier par la coalition hier l'adresse a annoncé ça se pose à domaner ça se pose de l'AMS nous allons commencer par la dernière ça c'est le libre appréciation sortir l'entrée il y a une liberté de circulation consacrée par la Constitution pour ce qui concerne la Cour de la CEDEA je voudrais quand même préciser qu'il y a la hiérarchie des souverainetés le Sénégal se choisit librement sa Constitution ses lois et ses règles le Parlement l'Assemblée Nationale a voté la loi consacrant le parrainage dans le code électoral il est clairement inscrit la nécessité de collecter entre 0,8 0,5 et 0,8% du nombre d'électeurs on l'a rappelé tout à l'heure c'est entre 35 et 55 327 si je suis précise si vous allez au maximum pour pouvoir participer entre autres conditions à l'élection présidentielle c'est le Parlement c'est l'Assemblée Nationale qui l'a voté l'Assemblée Nationale légalement constituée c'est l'application de la loi voilà l'architecture constitutionnelle de notre pays nous avons répondu à la CEDA à la Cour de juicite de la CEDA en disant que nous respectons les lois c'est bien vous donnez votre avis mais nous respectons les lois de notre pays et je l'ai dit encore sans parrainage il est impossible d'organiser des élections ce n'est juste pas possible une élection je vous rappelle d'ailleurs que l'élection de 2010 en fait il y avait plus de 100 dépôts de candidature au départ avant le parrainage une démocratie la démocratie elle s'organise lorsqu'elle est désorganisée elle s'appelle l'anarchie une démocratie non organisée c'est une autre définition de l'anarchie personne ne peut prospérer dans l'anarchie et encore une fois ceux qui appellent à la suppression du parrainage ils sont allés chercher le parrainage en 2017 ils sont tous à l'air personne n'a dit je boycotte parce que je ne veux pas de parrainage et vous verrez ils ne boycotteront pas ils iront les chercher comme nous irons les chercher nous-mêmes et si on est encore une fois un candidat sérieux sur 7 millions d'électeurs vous voulez une liste vous voulez aller à l'Assemblée nationale on vous demande voilà maximum 55 000 minimum 35 000 parrainages si vous ne pouvez pas l'obtenir c'est que vraiment vous devez peut-être aller au sein d'une coalition etc mais voilà je ne pense pas que ce soit un filtre éliminatif je crois que c'est un critère d'organisation de notre démocratie et cela est nécessaire on le voit dans tous les pays du monde ils ont une forme parce qu'on aurait pu avoir de véritables formes qui excluraient les candidats dans un pays pour ne pas le citer la France il faut le parrainage d'élus certains candidats en 2019 n'avaient zéro élu si on avait appliqué cela ils n'auraient pas été candidats ça personne ne le dit et pourtant il y a des pays où il faut être parrainé par des élus voilà la majorité n'a pas choisi d'aller dans ce sens là parce qu'on considérait que ce serait restreinte la démocratie donc voilà la question à mon avis se pose de manière relativement simple que c'est parti que c'est parti qu'on ait si vous avez que c'est parti